Bonjour tout le monde, alors déjà je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. J'ai décidé pour cette première vidéo de refaire un petit point, alors un rappel pour certains et pour d'autres ça sera aller plus profondément dans le sujet, qui est le sujet basique pourtant c'est la purification et le rechargement. A chaque fois que je fais une publication pour la pleine lune, j'ai des commentaires qui sont tout à fait normaux, c'est est-ce que vous pouvez être plus précise, est-ce que vous pouvez m'expliquer, etc. Parce que c'est des personnes qui viennent de rejoindre la communauté, qui viennent de s'abonner à mes chaînes, etc. C'est des personnes qui commencent peut-être à s'intéresser à la lithothérapie, donc c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Mais dans les commentaires je ne peux pas tout expliquer et je ne peux pas aller en profondeur dans les explications. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer la purification et le rechargement avec toutes les façons différentes de le faire et les puissances on va dire de chaque façon parce que tout n'est pas à mettre au même niveau. Quand vous voulez purifier une pierre, donc la nettoyer, c'est parce qu'elle a amagasiné un paquet d'énergie. Elle a fait son job, elle a travaillé pour vous et donc à ce moment-là vous allez devoir la nettoyer. Mais ce qu'on oublie souvent parce qu'on est un petit peu dans l'euphorie, on vient d'acheter une pierre, etc. Surtout si c'est un bijou, on veut le mettre de suite. C'est que quand on achète une pierre, il faut de suite la nettoyer et la recharger. Pourquoi ? Parce que entre le moment où elle est partie, elle a été extraite du gisement et le moment où elle arrive à vous, elle a croisé plein d'énergies différentes. Pas forcément négatives, elles peuvent être aussi positives, mais en fait en tout cas, elles ne vous appartiennent pas. Donc quoi qu'il en soit, il faut absolument nettoyer et recharger la pierre avant de la mettre. On verra que quand on les prend dans les vides greniers ou quand on nous donne une pierre, c'est même un autre nettoyage qu'il faut faire. On va en parler tout à l'heure. La purification la plus connue, c'est l'eau. Alors, l'eau, il y a plusieurs choses. Quand vous suivez mes vidéos, je vous parle toujours d'eau déminéralisée ou d'eau de source. Quand on est en train de nettoyer ces pierres et qu'on se sert de l'eau du robinet, on va les mettre dans un récipient, on va les mettre dans l'eau. Le problème de l'eau du robinet, c'est que c'est de l'eau calcaire, c'est de l'eau où on va avoir fait un traitement. Et donc, les pierres vont déjà être dans une eau stagnante, mais là, on fait comme on peut. Et c'est des pierres qui vont, du coup, être dans une eau qui va être très pauvre. Je parlerai de l'eau peut-être un jour, mais l'eau du robinet, elle a eu tellement de transformation, tellement de traitement, que c'est une eau qui n'est pas très dynamisante, voire pas du tout. Donc, éventuellement, l'eau déminéralisée, idéalement l'eau de source. Pourquoi l'eau de source ? Parce que quand vous mettez, par exemple, vos pierres dans un petit sachet, l'eau passe, l'eau, elle est en mouvement, donc toutes les énergies qu'elle enlève, elle les envoie ailleurs. Quand on met nos minéraux dans un bocal, dans un récipient, c'est de l'eau stagnante. Mais bon, au moins, l'eau nettoie, on est d'accord. Si possible, évitez l'eau du robinet. Donc, l'eau déminéralisée, vous en trouvez dans les commerces. C'est l'eau dont on se sert pour les faire repasser. Donc, voilà, pas de parfum, de machin, vraiment la plus déminéralisée possible. Le problème, c'est qu'il y a des minéraux qui n'aiment pas l'eau. Alors, quand on débute et qu'on ne sait pas, on a peur de faire une bêtise et on se dit, est-ce que je ne vais pas, si ma pierre est poreuse, est-ce qu'elle ne va pas, du coup, être abîmée, etc. Mais, vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas de souci, et vous pouvez voir quelles sont les pierres qui supportent l'eau ou pas. Ensuite, on a le sel. Alors, le sel, c'est plus puissant que l'eau. Le sel va vraiment absorber toutes les mauvaises énergies. Alors, attention, parce que le sel est très corrosif. Il peut abîmer les pierres les plus tendres. Donc, idéalement, et là, je le conseille tout le temps, et comme ça, au moins, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a aussi des pierres qui n'aiment pas le sel tout court, sans même parler du fait qu'elles vont être abîmées. Idéalement, c'est de faire un nettoyage au sel indirect. C'est-à-dire que vous mettez du gros sel non raffiné, dans un plat ou peu importe, vous mettez un linge par-dessus, ou du... Comment on appelle ça ? Ah ! De l'essuie-tout, voilà ! Vous mettez les pierres par-dessus, et comme ça, elles ne sont pas en contact direct avec le sel. Pour l'eau, je reviens sur l'eau, j'ai oublié, vous pouvez laisser les pierres entre... Si ce n'est pas un premier nettoyage, si c'est la suite logique de vos nettoyages, entre 3 heures et une nuit, idéalement, si c'est un premier nettoyage, vraiment une nuit. Avec le gros sel, c'est plus puissant, donc 3 heures, 3 heures, 3, 4 heures, ça suffit. Après, vous pouvez donc les recharger. Ensuite, vous avez donc la terre. Là, je vous parle vraiment des 3 façons de nettoyer les plus puissantes. La terre, c'est un peu particulier. La terre, ça va être quand, justement, vous recevez la pierre de quelqu'un qui... Ça n'est déjà beaucoup servi, qu'il a beaucoup utilisé, qu'il avait à la maison, etc. Et lors d'un héritage ou quoi que ce soit, vous recevez la pierre. Cette pierre, elle a passé peut-être des années et des années à faire un travail avec cette personne. Cette personne, vous ne savez pas comment est-ce qu'elle a entretenu sa pierre. Cette personne, elle a peut-être eu des gros coups durs dans sa vie, etc. Vous ne savez pas comment ça peut... À quel point ça peut résonner dans la pierre. Et pareil, si vous l'achetez dans des vides greniers ou des choses comme ça, c'est des pierres qui viennent d'autres personnes. Donc là, on conseille de faire un gros nettoyage, c'est-à-dire de remettre la pierre à la terre. On le conseille aussi après une grosse maladie pour une pierre qui vous a accompagné. Pour vraiment, vraiment faire le retour à la terre de la pierre. Quand on dit le recharger une pierre, purifier une pierre, pardon, dans la terre, ce n'est pas dans un pot de fleurs. C'est vraiment dans la terre, dans la nature, à 30 cm de profondeur. Donc, vous pouvez la mettre dans un petit chiffon, quelque chose comme ça. Et surtout, mettez un petit bâton ou quoi, parce qu'il faut la laisser 3 semaines. Donc, l'idéal quand même, c'est de retrouver sa pierre et de ne pas la laisser... Le retour à la nature, c'est bien, mais à un moment donné, vous allez peut-être vouloir la récupérer. Donc ça, c'est les 3 façons les plus puissantes pour nettoyer une pierre. La plus courante, ça va être l'eau ou le sel indirect. Et le sel indirect, c'est vrai que c'est puissant, parce que ça fait un reset, ça remet à zéro aussi, mais au moins, vous ne vous posez pas de questions. Par contre, si vous connaissez bien votre pierre, si vous savez qu'elle supporte bien l'eau, etc., l'eau, c'est très bien aussi. Ensuite, vous avez des façons plus légères. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire qu'on nettoie sa pierre, alors généralement, quand on s'en sert régulièrement, quand on s'en sert tous les jours, surtout un bijou quand on le porte, etc., il faut la nettoyer au moins une à deux fois par semaine. Maintenant, si dans la journée, vous avez arrivé un truc pas cool, vous avez la pierre avec vous et vous sentez qu'elle a besoin d'un petit nettoyage rapide, là, vous pouvez utiliser la fumigation, dont l'encens. Vous pouvez utiliser le son, donc en général, c'est dans un bol tibétain. Pour ceux qui savent faire chanter les bols tibétains, bon, là, il y a juste à faire le son, donc c'est pas bien compliqué de taper sur le bol. Par contre, comme il y a beaucoup de résonance, beaucoup de vibrations, pour éviter que les pierres ne s'abîment, il vaut mieux mettre un chiffon en dessous pour que les vibrations ne fassent pas entrechoquer les pierres. Et ensuite, vous avez les ondes de forme, donc tout ce qui est fleurs de vie, tout ce qui est coquille Saint-Jacques, etc. Ça, c'est beaucoup en fonction de votre croyance. Si vous ressentez l'énergie de l'onde de forme, si vous ressentez qu'il y a une puissance énergétique qui se dégage de ça, allez-y, ça fonctionnera. Si vous avez un doute et que vous savez vous servir d'un pendule, faites un essai. Voilà. Donc ça, c'est trois façons, la fumigation, le son et l'onde de forme, les ondes de forme qui sont un peu plus light et qui vont plus être aconseillées entre deux nettoyages. Quand vous laissez sur l'onde de forme, il va falloir la laisser toute la nuit facile, ou toute la journée en tout cas, pour qu'elle se nettoie. Une fois qu'on a fait ça, alors avant de passer au rechargement, décidément, un petit aparté sur les bijoux. Quand vous avez des bracelets, évitez l'eau parce que vous allez abîmer l'élastique. Quand vous avez des bijoux, assurez-vous que c'est soit en acier inoxydable, soit en argent, parce que sinon, si vous mettez dans l'eau, ça va rouiller. Donc pareil, de toute façon aussi, avec les bracelets, où il y a souvent des petites choses intercalaires, etc., entre les perles. Donc ça, très souvent, ça peut se dégrader avec l'oxydation ou avec l'eau. Donc tout ce qui est bijoux, sauf si vous êtes sûr que c'est inoxydable ou en argent, ça sera éviter l'eau et ça sera plus avec du sel indirect ou après fumigation, etc. Une fois que vous avez nettoyé vos minéraux, vous allez devoir les recharger. Alors, pour les recharger, on a, et je vous en parle souvent, la pleine lune. Alors, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de minéraux préfèrent le soleil à la lune. Maintenant, la lune leur fait du bien aussi. Donc, on profite de la pleine lune, une fois qu'on a nettoyé nos minéraux, pour les mettre, les soirs de pleine lune, soit dehors, soit en rebord de fenêtre. Vous avez le problème, c'est que la lune, la pleine lune, c'est qu'une fois par mois. Donc, évidemment, c'est chouette quand ça arrive. Maintenant, c'est pas tout le temps. Après, vous avez le soleil. Quand je parle de soleil, c'est pas au moment où le soleil tape le plus fort. C'est toujours, de préférence, au lever du soleil, au coucher du soleil, quand vous avez des rayons vraiment plus doux. Sauf que, vous avez des pierres qui, elles par contre, n'aiment pas le soleil. Autant, toutes, on peut les mettre à la lune, même si leur préférence va au soleil. Autant d'autres ne vont pas au soleil, comme la métiste par exemple, qui va perdre sa couleur à force. Donc, pareil, comme l'eau, comme le sel, attention avec le soleil. Ça ne vous empêche pas, quand vous avez des bijoux, de les porter, même en été, etc. Ça ne va pas du jour au lendemain, perdre sa couleur. Mais, vous pouvez voir à force, quand vous les portez, quand c'est des bijoux, vous pouvez voir à force la couleur qui va petit à petit changer, de pâlir un petit peu. Ça, c'est le soleil. Mais, le soleil recharge. Quand on met à la lune, idéalement, bon, ça peut être 3-4 heures, mais bon, ce n'est pas simple. On ne va pas se lever en pleine nuit non plus. Donc, toute la nuit, ça va très bien. Au soleil, ça va être du rechargement sur 3-4 heures pareilles, mais toujours avec le soleil assez doux. Ensuite, vous avez aussi les ondes de forme. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, suivant les croyances, si vous ressentez que votre onde de forme, donc, les arbres de vie, les coquilles Saint-Jacques, ont vraiment cette vibration énergétique très forte pour vous, elles vont à la fois purifier et à la fois recharger. Maintenant, si vous n'y croyez pas, ne le faites pas parce qu'on vous a dit que ça a marché. Si vous n'y mettez pas cette croyance et cette intention-là, il y a peu de chances pour que ça soit très efficace. Et ensuite, vous avez les géodes. Alors ça, c'est hyper pratique quand on a la chance d'en avoir une. Une fois qu'on a nettoyé ses minéraux, on met dans la géode, on laisse pareil 3-4 heures la nuit et c'est bon, et c'est rechargé. Alors ça, c'est l'idéal. On entend souvent parler des géodes d'améthyste. On peut lire, on peut voir, si vous avez une géode d'améthyste, vous y mettez vos minéraux, elle va recharger vos minéraux. Non, non, non. Ce qu'il y a, la géode de quartz, c'est le... c'est fait avec une pierre blanche. Les pierres blanches ont la faculté, notamment les géodes de quartz, d'amplifier et de recharger, mais en aucun cas... Enfin, de toute façon, les pierres blanches, dans ce cas-là, elles sont neutres. Elles ne vont rien amener de différent à la pierre à part amplifier leur énergie. C'est un booster. Par contre, une géode d'améthyste, elle est violette. Donc, si vous y mettez à recharger des pierres violettes, roses, elles vont être un petit peu dans les mêmes... dans les mêmes propriétés, dans les mêmes résonances énergétiques, il n'y a pas de souci. Vous y mettez une pierre noire ou une pierre marron dessus qui est pour l'ancrage, alors que le violet, c'est pour l'ouverture, la pierre va recevoir des informations qui sont à l'opposé de ce qu'elle est. Donc, ça ne va pas du tout aller. Donc, les géodes d'améthyste, c'est vraiment pour tout ce qui est d'une couleur très proche. Alors que la géode de quartz, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Donc, voilà, pour la purification et pour les rechargements, je vous ai fait un petit point du début de l'an. J'espère que c'est très clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. et je vous dis à bientôt pour des Noël vidéos. Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada